Pas tout à fait de l'âge de ça, mais on trouve les mêmes, pratiquement les mêmes. Et on trouve d'autres bivalves, regardez celui-là, un beau coquillage à deux vannes. Ah oui, celui-là ! Mais qui ne ressemble pas du tout au griffé. Oui, ce que tu veux à toi, c'est là. Un orme semondor, essentiellement. Les huites trop plates. Une autre griffé encore, voilà. Je vais commencer à la dysostasie. Et puis les fameux brachio-pauves, j'espère que j'en ai un. Allez, photographie, photographie. Regardez ça, cette belle forme de cœur. C'est beau, hein. Ah oui, donc c'est le brachio-pauve. Brachio-pauve ou grappio-pauve ? C'est un coquillage amoureux, quoi. Oh, ouais, c'est ça. Alors, quand je fais des visites avec des scolaires, les demoiselles, mais elles ne recherchent que ça. Oh, monsieur, monsieur. Attendez, j'en ai un autre qui a une belle forme de cœur. Regardez, avec ses deux petites oreilles. Ah, oui, oh là. Attention vélo. Alors, on va s'avancer un petit peu. Bon, j'en ai d'autres qui n'ont pas forcément une forme de cœur, vous voyez. La forme que ça peut avoir, aussi. Ça dit mon nom, oui, oui, oui. Alors ça, c'est brachiopole. D'accord. Ça s'écrit brachiopole. Brachiopole, oui. Ça vivait à cette époque-là sur des fonds peu profonds, comme je viens de vous le dire, maximum 30 mètres. Et puis, au cours du temps géologique, depuis 200 millions d'années jusqu'à maintenant, il y a des circonstances écologiques qui ont fait qu'ils ont été repoussés dans la profondeur par d'autres animaux qui ont pris la place dans les zones peu profondes. Les paramètres écologiques, souvent, c'est ce qui se produit. Mais on ne trouvait que ça, pratiquement. Il n'y avait pas de... Et donc, ils existent toujours, mais... Tu n'avais pas de quelque chose à l'avoir avec quelque coquillage. Et puis, quelque chose qu'on trouve dans ces roches-là et dans la pierre dorée. Ah, voilà ! C'est les crinoïdes. Oui, les crinoïdes, lisse de mer. Il est beau, celui-là. Oh, magnifique ! Vous avez vu, ça fait une étoile à cinq branches. Oui, oui, oui. Voilà. Et en fait, c'est une pile d'assiettes, regardez. Parfaites. C'est le squelette. Une pile d'assiettes parfaite. Et vous imaginez cette pile d'assiettes sur, des fois, des mètres de longueur. Oui, oui, tout à fait. Et au bout, une espèce de coquille d'oursin avec des bras. Un animal muni d'un squelette articulé, comme ça, et qui, dans sa partie antérieure, présentait une espèce de tec, un peu comme les oursins, là où il y a ces parties vivantes. Je dis c'est là où il y a, parce que ça vit toujours. Donc là où il y avait ces parties vivantes, et puis avec des bras, comme ça, qui se tendaient dans le courant pour capturer l'oxygène, les particules nutritives. Ça ressemble à une fleur, d'où le nom de lisse de mer. Et si vous avez cette section, on dit pentagonale, c'est-à-dire à une étoile à cinq branches, eh bien c'est parce que c'est apparenté aux oursins et aux étoiles de mer. Ça fait partie de la même famille, donc les équinodermes. Voilà. Et on en trouve des fois, dans cette roche-là, on trouve des petits squelettes, comme ça. Il n'y en a pas plus dans le calcaire jaune ? Alors si, il y en a plus dans le calcaire jaune, mais morcelé. Le calcaire jaune porte le nom de ça d'ailleurs. Le débris des crinoïdes, en géologie, ça s'appelle des entroques. Et c'est le nom scientifique de la pierre dorée, le calcaire à entroques. Voilà. C'est le débris du squelette calcaire de ces animaux. C'est le débris des clins. – Sous-titrage FR 2021